Salut c'est Jim d'Airsoftland, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une réplique qui vient de sortir il y a quelques jours, le Glock de chez Sécutor. C'est parti ! Pour cette nouvelle vidéo donc je vais vous énumérer le sommaire donc il y aura l'historique de l'arme, donc casque le Glock, la boîte, le contenu, les spécificités de la réplique, les accessoires qu'on peut éventuellement monter dessus, un test chrony, un test de tir et le traditionnel plus ou moins pour conclure la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec l'historique de l'arme. Alors le Glock Gistet c'est un pistolet automatique chambré en 9x19, fabriqué depuis les années 1980 par la société Glock autrichienne. C'est un des premiers PA à être fabriqué avec une carcasse entièrement en polymère. Alors il y a eu beaucoup d'a priori comme quoi on pouvait passer à l'aéroport avec, c'est totalement faux, puisque la culasse reste quand même en acier et les éléments du chargeur, les ressorts, les cartouches à l'intérieur sont aussi en métal donc ça sonnera au détecteur forcément. Donc ceux qui vous disent qu'on peut passer à l'aéroport avec une Glock c'est totalement faux. De nos jours c'est le pistolet automatique qui est le plus distribué dans les forces de l'ordre internationales, donc l'armée américaine, on en retrouve énormément et de partout. La boîte, très très jolie boîte, donc en carton avec le logo Secutor, Gladius, avec une jolie photo d'un monsieur avec une épée. Sur le côté vous pouvez retrouver un petit speech de Secutor, l'autocollante du distributeur, le modèle qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, ça se présente sous cette forme-là. Donc vous avez une notice d'utilisation, donc la notice d'utilisation, donc très bien illustrée, qui est en plusieurs volets. Donc on vous explique comment mettre la cartouche de CO2, la sécurité, démonter la réplique facilement. Un autre papier qui vous dit comment mettre la cartouche de CO2, alors cette fois-ci vous avez des flash codes qui vous dirigent directement sur une vidéo. Un petit compartiment, donc une petite feuille de mousse. Les instructions concernant les répliques GBB, gaz, voilà l'entretien, comment charger sa réplique. Et à l'intérieur, la forme de la réplique, donc qui est découpée directement dans de la mousse. Donc la réplique sera très très bien calée pendant le transport, il n'y a aucun risque que la réplique ne bouge. L'emplacement pour le chargeur, ça c'est si vous transportez la réplique avec la boîte. Nous avons aussi un petit joint qui est fourni dans un poichon, donc ça fait partie des joints du chargeur, donc on verra au démontage où celui-ci va. Et nous avons aussi fourni avec la réplique un deuxième nozzle. Alors c'est un nozzle en polycarbonate qui est déjà installé dans la réplique, mais bon il vous enfile un deuxième au cas où le premier serait amené à casser. Voilà, ça c'était pour la boîte. Nous allons passer directement aux spécificités de la réplique. Alors, la réplique que vous voyez ici est déclinée en plusieurs couleurs. Nous avons du bronze, du noir, du grey et du noir mais sans le canon en or. Alors, la réplique fait 200 mm de long, elle pèse 770 grammes. Elle est en ABS donc pour la carcasse comme le modèle original avec la culasse en métal et le canon aussi en métal. A l'intérieur vous retrouvez un canon de 6,03 mm de 97 mm de long. Donc ça c'est un bon point pour la réplique, on va pouvoir mettre d'autres canons si celui d'origine ne vous satisfait pas. Le chargeur peut contenir 23 billes, donc c'est un chargeur alimenté par CO2. Le hop-up est réglable et il délivre une puissance d'environ 300 fps qui correspond à environ 0,83 joules. Pour les chargeurs, alors ça c'est un point que j'aime bien parce que moi je ne suis pas très fan du CO2. Donc vous pouvez voir que la réplique est compatible avec les chargeurs marui. Donc voilà, le chargeur se clip sur l'intérieur, j'arme, on peut tirer. Le canon externe dispose d'un filetage pour mettre des silencieux, donc c'est un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Vous avez juste à dévisser la petite bague pour venir y visser n'importe quel silencieux. Alors, pour les accessoires qu'on peut venir monter sur la réplique, moi, alors vous avez vu qu'on peut venir y fixer un silencieux. Donc de mémoire je crois que les silencieux hausse près, malheureusement, ne sont pas compatibles. Puisqu'il vous faut l'adaptateur 14 mm sur le silencieux hausse près. Et par contre, vous pouvez venir y fixer un micro-ray dot. Donc il y aura l'avantage de vous offrir une visée poire rouge. Et en plus, ça donne un look assez sympathique à la réplique. Donc pour l'esthétique de la réplique, on peut voir directement que c'est une esthétique qui est copiée pratiquement directement sur les culasses Salient Arms. Donc voilà, même sur le look des répliques Salient Arms. Donc on a un stipling sur l'intégralité du grip. La talonnette de chargeur sous le pont T et sur les côtés ici. Petit point négatif, cette réplique-là n'est pas parfaitement la réplique d'un Glock 17. Alors, mis à part que la culasse diffère et que la frame aussi. Sur un Glock, normalement, nous n'avons pas le rail présenté de cette façon. Vous avez juste un interstice et les trois autres n'y sont pas. La queue de détente aussi est différente. Vous pouvez voir que sur la queue de détente, ils ont ajouté directement une sécurité qui se trouve ici. que vous pouvez activer une fois que la réplique est armée. Là, la sécurité est enclenchée et vous pouvez venir la pousser de l'autre côté pour la désenclencher. Donc, normalement, sur un Glock original ou sur n'importe quelle autre réplique de Glock, la sécurité n'est pas directement sur la détente tout simplement puisqu'il n'y a pas de sécurité sur un Glock. C'est une sécurité qui est directement sur la queue de détente et qui, en fait, ça fait comme une double détente. Tant que vous n'avez pas le doigt pleinement sur la queue de détente, vous n'allez pas pouvoir tirer. Il va vraiment falloir passer le doigt dans le pontet et appuyer volontairement pour que le cou puisse partir. Voilà pour les données techniques de la réplique. On va passer de suite au démontage de la réplique. On se retrouve à l'atelier pour le démontage de la réplique. Pour démonter la réplique, vous enlevez le chargeur. Vous armez une fois. Vous trouvez sur la réplique les petites pattes de démontage qui sont présentes des deux côtés. Ici et ici. Vous les tirez vers le bas. Et après, vous pouvez amener la culasse vers l'avant. Là, on a démonté les deux grosses parties. Pour la frame, c'est super léger. Vous avez le système de trigger qui se trouve à l'arrière. L'éjection du chargeur élargie qui se trouve ici. La queue de détente. Rien d'extraordinaire. On va passer à la culasse. C'est la partie la plus intéressante. Pour démonter les différentes parties de la culasse, on va commencer par enlever le spring guide. Pour ça, vous avez juste à le tirer vers le haut. Pour enlever le canon, vous le tirez vers l'avant comme ça. Vous faites un petit levier et vous le sortez par le haut de la culasse. Bien sûr, avant, n'oubliez pas de démonter l'adaptateur de silencieux. On va dévisser ça. Sinon, le canon va être bloqué. C'est en deux parties. Celle-là vient se visser dans le canon. C'est intéressant puisque vous avez la possibilité de laisser l'adaptateur pour mettre ou non un silencieux. L'adaptateur est totalement démontable. Une fois que vous avez dévissé, vous pouvez sortir le canon de la culasse. Pour sortir le bloc hop-up, c'est la pièce noire que vous avez ici. Vous tirez un bon coup. Et là, on a directement accès à la chambre hop-up, le joint hop-up à l'intérieur et le canon de précision en 6.03. On peut voir que l'appui hop-up est un appui qui est vraiment très intéressant. On a un très joli appui qui est vraiment très bien calé. Pour ouvrir la chambre hop-up, vous avez deux vis qui se trouvent ici et ici. Vous soulevez le chapeau et vous avez directement accès au canon et au joint. Voilà la culasse avec le nozzle renforcé qui se trouve à l'intérieur. Pour les organes de visée, vous pouvez voir que les organes de visée sont avancés sur la culasse. Ils permettent une acquisition de cible ultra rapide. Si vous voulez les placer à l'arrière, vous avez l'encoche qui est prévue. Vous avez juste à dévisser la petite clé Allen qui se trouve sur le dessus. Faire un mouvement de translation et le reclipser ici, revisser. Vous pouvez voir aussi les deux trous qui servent à monter le micro-head-dot qui est déjà assemblé sur ce modèle-là. Pour information, c'est un micro-head-dot de la marque Swiss Arms qui est normalement censé se monter sur les FNX45. Si vous voulez mettre le micro-head-dot, il n'y a aucun souci. Il suffira juste de ne pas utiliser la plaque qui est fournie avec pour le monter directement sur la culasse du FNX45. Et de mettre des vis avec un tarot M3. Puisque les vis d'origine sont des M4. Là, j'ai utilisé deux petites vis que j'avais en stock. M3 qui viennent se visser parfaitement sur la culasse. Le chargeur. Pour insérer la cartouche de CO2, vous allez voir que c'est le même système que les Glock APS. Puisque APS fabrique la réplique. Elle est stylisée par la suite par Secutor. Pour insérer une cartouche de CO2, c'est très simple. Vous venez dévisser. Je vais prendre un petit tournevis plat que j'ai sur ma pince. C'est un bouchon qui est en deux parties. Vous avez une partie en laiton et une partie en inox. Donc vous dévissez celle du milieu. Qui va ensuite rentrer en butée pour dévisser le laiton. Voilà. Et là, la cartouche, il va falloir que vous la mettiez à l'envers. Alors la cartouche, on va venir non pas la mettre dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Voilà. À l'intérieur du bouchon, vous pouvez voir qu'au centre, il y a une petite pointe. Donc vous venez visser la partie laiton sur le dessus. En passant, le joint qui est fourni dans la boîte, que je vous ai dit tout à l'heure, vient se mettre sur le bouchon en fait. Vous en avez deux. En général, c'est celui le plus côté filetage qui est amené à se détériorer facilement. Donc ça, c'est un bon point. Ils fournissent quand même des pièces de rechange au cas où. On vient visser sur la partie du milieu. Une fois que vous avez vissé la partie laiton, vous venez percuter la cartouche en vissant que la partie en inox. Voilà. Une fois que c'est bon, que c'est percuté à fond, vous dévissez la partie en inox. Et là, votre chargeur est en pression. Voilà. Donc on peut entendre le gaz si j'appuie un peu sur la valve. Vous venez remettre votre petite talonnette. Donc qui va dans ce sens-là. Donc en soulevant cette partie-là. Et voilà, votre chargeur est prêt à l'emploi. Donc pour le remontage de la réplique, rien de plus simple. On va prendre le outer barrel et le inner barrel. On va venir le mettre à l'intérieur. Voilà. On va venir le placer dans la culasse. On va remettre la tige guide. On va prendre l'iframe, la culasse et on va venir, comme si on voulait armer la réplique. Voilà. Là, la réplique est armée. Et on va voir que la culasse est verrouillée. Vous remettez votre chargeur. Et là, c'est prêt à l'emploi. Voilà. Donc on se retrouve directement en extérieur pour les tests de tir avec chargeur gaz et le chargeur CO2. On va faire les tests de tir. Donc on va tirer 5 coups. Alors là, j'utilise de la bille de 0,28 grammes. Puisque avec la bille de 0,20, j'ai regardé, le hop-up est vraiment trop présent. Donc ça a tendance à monter même au minimum. Donc on va viser la zone Y. Pour 5 coups. Alors on va prendre plein fer. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà. 5 billes à 10 mètres sur une cible que j'ai indécidée. Puisque j'en ai pas des silhouettes. Donc j'en ai indécidé une. Donc on a un rectangle qui fait à peu près 10 par 15. Donc on peut voir que les impacts sont bien présents sur la cible visée. Donc pour la précision, ça va. C'est plus que correct. Donc voilà. On se retrouve en extérieur pour le test chrony du Secutor avec le chargeur CO2. Donc on nous annonce une puissance de 300 FPS. On va voir ça. Chargeur plein. Donc c'est 0,20 grammes. 331. 315. 308. 309. Et 322. Donc ça va, on a une puissance qui est relativement stable. On va essayer avec le chargeur gaz. Normalement ce sera moins puissant. Alors le chargeur gaz. 305. 294. 286. 284. Et 275. Donc on peut voir qu'il y a une légère baisse de puissance avec le chargeur gaz. On se rapproche déjà plus de la réalité. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour les plus et les moins. C'est parti. Donc la conclusion de cette vidéo, les plus et les moins. Donc on a quand même une réplique qui est relativement abordable. Ça sort au tarif de 189€. C'est moins qu'une réplique Marui ou que d'autres répliques avec un design relativement intéressant. Comme le modèle original, on retrouve une carcasse polymère qui est stiplée. Donc ça pour la prise en main c'est super avec une culasse avec un design vraiment très agressif. Qui est directement inspiré de Silent Arms. Vous avez la possibilité de venir y fixer le micro red dot à l'arrière. Ça pour les acquis et les acquisitions rapides, c'est pas mal. Vous avez la chance d'avoir une visée point rouge. Pour les moins, les chargeurs qui peuvent être pour certains difficiles à chercher. Après, honnêtement c'est tout. Peut-être la puissance, il y a des petits écarts. Mais bon, honnêtement, on nous annonce un 300 FPS. On est à 317, 300 FPS. Donc ça va, c'est pas non plus la mort. Je rajouterai aussi un point positif. Vous pouvez ajouter un silencieux dessus. Donc ça, c'est pas présent sur toutes les répliques. Surtout que là, l'adaptateur est livré directement avec la réplique. Et bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Secutor Gladius. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. C'est toujours cool de voir que des gens sont présents et qui suivent le travail que je fais. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo de réplique. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !